Musique Je veux simplement dire merci, déjà merci au Seigneur pour toutes ces belles œuvres qu'il a accomplies. Je veux simplement dire merci au Seigneur pour toutes ces belles œuvres qu'il a accomplies. Et les yeux aussi au Seigneur, juste un passage, juste un verset. Un vers dans 2 Timothée, chapitre 2. Le verset 5. Verset 5. 2 Timothée, chapitre 2, verset 5. De même, l'athlète qui combat n'est pas coroné s'il n'a pas combattu selon les règles. Amen. Et vous savez que Dieu est le Dieu des règles. Michel disait tout à l'heure quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Elle disait que ses aînés, les aînés qu'elle a connus, des chrétiens qu'elle a connus, des hommes et des femmes qui avaient la grâce du Seigneur, et beaucoup sont tombés. Alors elle disait qu'elle avait cela, n'est-ce pas, engendré la crainte dans son cœur. Pourquoi ces gens sont-ils tombés ? Et un jour, David disait, en fait, il avait composé une complète, un chant de deuil, suite à la gloire de Saül et de ses fils. Il disait, comment ça se fait que les héros soient tombés dans la bataille ? Comment ça se fait ? Comment ça se fait ? Et c'est parce que Saül, qui était un héros, également ses fils, Jonathan notamment, n'avait pas respecté les règles que Dieu avait étalé. Je voudrais rapidement nous parler des règles. Regardez la nature. Le monde est régi par la loi de Dieu. L'univers, les terres et les planètes. Toutes ces choses sont régies par la loi de Dieu. Et on nous parle de la loi de la nature, la loi de la prétenteur. On nous parle de la création. La lumière qui ne tombe pas sur la terre. Le soleil qui ne tombe pas sur la terre. La terre qui ne tombe pas sur la terre. La terre qui ne tombe pas sur la terre. Il y a des règles. Dans la nature, on voit ces règles. Il y a quatre saisons. Il y a quatre saisons. Il y a quatre saisons. Dans certains pays. Vous voyez que chaque saison a son temps. Et vous avez la migration des animaux, des oiseaux notamment. Il y a des règles. La direction du vent. Vous ne pouvez pas vous lever comme ça et commencer à conduire un véhicule sans avoir au préalable passé, n'est-ce pas, le permis de conduire. Vous ne pouvez pas, parce que vous avez votre permis de conduire, vous permettre, n'est-ce pas, de ne pas respecter les panneaux de signalisation. Le code, c'est la route. Tout est codifié, c'est ça. Vous griez un stop, vous prenez un amant. Et si vous continuez à griller, vous n'allez perdre votre permis. C'est-à-dire que vous êtes disqualifié. Vous allez sur l'autoroute, il y a une limite de vitesse, c'est-à-dire que vous avez respecté. Il y a plusieurs sorties. Vous prenez la mauvaise, vous allez perdre. Si vous prenez la mauvaise, vous allez perdre. Les règles. Si vous mangez trop de sucre, vous allez avoir une grande santé. Si vous mangez trop de sucre, vous allez avoir une bonne santé. Si vous mangez trop de sucre, vous allez avoir des problèmes. Il y a la nuit, il y a le jour. Il y a la nuit, il y a la nuit. Il y a ce mélangement. Il y a des règles. Il y a des règles. Il y a des règles complètement dérégées. Et je regarde. Et je regarde. Je me dis, mais… Le Seigneur me dit, mais… Ils vont mourir. Là, là… Là, ils sont déjà morts. Certains ne sentent même pas qu'ils sont déjà morts. Je regarde le 23, vous voyez qu'on a eu ce vendredi. pendant que certains dansaient tu vois celle-là elle n'a aucune règle elle n'est pas de moi ils croient que c'est une boîte de nuit ils sont tellement déréglés qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de s'en aller à l'enfer aucune règle regardez nous sommes dans un monde déréglé on nous dit que deux hommes peuvent habiter ensemble peuvent vivre ensemble en tant que mari et femme comment vous pouvez comprendre qu'un homme puisse appeler un autre homme son mari mari veut dire quoi comment une femme peut appeler une autre femme son mari ou sa femme vous voyez nous sommes dans un monde déréglé complètement ne pensez pas parce que vous avez de gros diplômes de grands diplômes qui vous êtes déréglé pas du tout nous sommes dans un monde de malades nous sommes dans un monde de malades prenons une montre neme un horloge vous voyez pour avoir l'heure juste il faut faire un réglage pour avoir l'heure juste il faut faire un réglage voilà surtout les montres automatiques vous voyez on va régler il faut faire un réglage une femme qui tombe enceinte il faut neuf mois durant lesquels Dieu va régler cet enfant tant qu'il n'est pas suffisamment réglé il ne peut pas sortir s'il sort avant on le met dans une couveuse parce qu'il faut qu'il soit réglé le monde est fait comme ça il y a beaucoup de bazar il y a beaucoup de déserts au niveau des familles il y a des familles disloquées des gens qui n'ont jamais connu l'amour du père ni l'amour d'une mère ils sont déréglés je vous dis déréglés ces gens là peuvent être prédicateurs mais ils sont déréglés parfois ils ne se rendent pas compte qu'ils sont déréglés et parce qu'ils ne sont pas réglés ils vont finir morts ils vont mourir je vois des chrétiens qui vont travailler d'autres chrétiens sans les payer ils sont déréglés vous avez beau parler en langue prophétisée la Bible l'a dit il est maudit sur celui qui fait bosser son prochain travailler son prochain seul donner son salaire pour être déréglé nous sommes venus avec des frères en voiture arrivons au payage je donnais de l'argent au frère pour payer le payage je ne peux pas monter dans la voiture de quelqu'un qui est un chrétien et ne pas participer à l'essence participer au payage c'est ça le dérèglement les gens sont déréglés tu as eu une entreprise un frère travaille pour toi une soeur travaille pour toi même si tu ne gagnes pas encore d'argent tu dois prendre ta proche pour donner pour aider les gens sont déréglés mais ils sont là alléluia c'est pour cela que Paul dit l'athlète qui ne combat pas selon les règles ne peut pas être couronné il y aura beaucoup de surprises quand on va mourir ou quand le Seigneur va revenir les gens me disent comment tu fais avec tout ce combat que tu subis depuis des années comment tu fais pour vivre avec le recul Dieu me permet d'avoir un tout petit peu de discernement et d'intelligence pour voir de loin lorsqu'il ne peut se faire il commence à se dérégler mais parfois tu me permets de voir de sentir ça facilement mais je ne veux pas forcément le dire parce que Dieu me dit ce n'est pas le tout et tu pleures parce que tu vois que les gens meurent et qu'il y a trop de choses et qu'il n'y a pas de tête et il dit mais c'est fou et qu'il y a d'autres regardez vous montez dans un véhicule les roues sont déréglées vous roulez et elles partent et les roues se retirent les quatre roues chacune c'est ça être dérégé Balam prophète de Dieu était dérégé sans frein et parfois je suis là je lui dis Seigneur je veux être totalement seul me retirer ne plus rien faire rester seulement avec toi parce que je vois beaucoup de dérèglement la parole parle de dérèglement plusieurs suivront n'est-ce pas seront dans la table dérèglement beaucoup les suivront vous avez déjà lu ce passage n'est-ce pas voilà règles régler dérèglement égarement perdition la mort dérèglement de dérèglement nous avons une âme nous avons un cœur je vais parler de l'âme ou du cœur spirituel l'âme qui n'est pas réglée de dérèglement qui n'est pas réglé il faut des dégâts parce que dedans il y a les sentiments il y a les émotions qu'il faut contenir qu'il faut contrôler la parole nous parle d'un fruit que Paul appelle la maîtrise de soi ou encore le contrôle de soi mais beaucoup ne veulent pas de fruit beaucoup veulent montrer la puissance beaucoup veulent démontrer la connaissance il n'y a pas de contrôle je vois des frères prier ils courent partout ils courent ils courent ils courent mais c'est de la fumée en général c'est de l'hypocrisie comment finissent-ils comment finissent-ils pas de contrôle sans contrôle je pleure beaucoup sur les frères et sœurs parce que Dieu me montre beaucoup qu'ils voient en enfer beaucoup la fausse qui nous entoure la fausse de l'humour et de l'humour et de l'humour je me dis Seigneur est-ce qu'ils se rendent compte qu'ils vont souffrir par l'éternité aucune règle je vous dis bien les gens veulent tout ce qui frappe le regard et donc les fruits te graven pas de fruits mais geen fruit vous savez sans les règles on ne peut pas tenir dans le mariage on ne tient pas ça tient pas qu'est-ce que vous voulez je vois des gens qui se disent chrétiens prédicateurs mais qui peuvent s'enfermer dans une maison dans un appartement pas la 2 ou 3 jours avec leur fiancé aucune règle aucun principe c'est le principe rien nix mais vous allez où comme ça ça va être terrible un frère que je connais qui prêchait la parole il a dit voortre je m'a donné à le former il n'avait aucune règle il est mort dans des souffrances atroces il n'a même pas eu le temps de se préparer il n'a même pas eu le temps de se préparer il n'a pas aucune règle quand je demande service à quelqu'un je participe aucune règle comment voulez-vous que Dieu vous rémunère si vous n'abonnez pas à rémunérer les gens comment voulez-vous que Dieu soit juste avec vous si vous n'êtes pas juste avec les autres un frère me disait ce matin qu'une soeur pendant le programme de réveil pendant la nuit d'action de grâce a pris le portable de quelqu'un et a mis dans son sac aucune règle on est là mais beaucoup ne sont pas réglés c'est devenu un jeu vous le recevez dans vos maisons ils viennent pourrir vos maisons parce qu'il n'y a aucune règle je le dis à un frère ce matin tu es libre chez toi tu ressens les gens ok mais il y a des gens qui viennent chez toi dis-leur d'aller travailler moi tu veux habiter chez moi tu veux manger gratuitement boire gratuitement tu veux te mettre dehors tu vas aller chercher du boulot tu vas te lever le mat pour aller travailler comme tout le monde tu vas te vroeger op ça pour aller travailler comme tout le monde Ce n'est pas un zoo, ce n'est pas un zoo. C'est pour cela que j'ai toujours des problèmes avec les gens, parce que je n'aime pas le bazar. Trop de gens qui veulent, vous courez après. J'ai trois enfants, les nés à 17 ans, le deuxième à 14 ans, le troisième à 12 ans. Ils sont réglés. L'heure à laquelle ils doivent se coucher. Réglés. Beaucoup de chrétiens, si leurs enfants de 2 ans sont encore veillés à minuit, ils sont en train de crier dans la maison. Je ne suis pas enkele. Il me parle de son fils qui boit beaucoup de coca ou je ne sais pas, du jus, je ne sais pas comment. Je lui dit, mais il faut changer ça. Il ne va pas écouter, il ne va pas comprendre, il vit chez toi. Je sais qu'il y a quelqu'un qui s'agit d'une zone qui s'agit d'une zone directe. Je sais qu'il ne faut pas dire que je ne vais pas l'éloigner. Rééclarez-vous. On se bat à l'assemblée qui va prêcher, qui va chanter, qui va chanter mieux, qui va crier plus. Quand vous priez là, vous prenez le micro, vous criez dans le micro, vous pensez que Dieu ne va exaucer comme ça, vous vous cassez les oreilles des gens les uns les autres. Aucune règle. Vous faites des réunions là, de 10h à 16h, 17h, aucune règle. La recherche. Vous faites une réunions. Deuxièmels qui parlent mal aux ennés parce qu'ils ont des vers dans le crâne. Lesquénes de légers. Les jeunes qui parlent mal aux ennés parce qu'ils ont des vers dans le crâne, aucune règle. Ils ont raté l'éducation chez les parents. Je suis allé à l'Assemblée à Paris, deux assemblées qu'on a implanté trois ans après. Je vais partir là-bas pour voir eux. Je suis allé à une kerk-gemeente de Grands-Bareils. Je suis allé à trois ans. 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 Je n'ai pas besoin d'autres règles. Ils ont acheté du matériel, une sonorisation. C'est comme si ils allaient faire un concert à Bercy. J'ai dit, vous n'avez pas besoin de tout ça, tout cet argent là-bas. On ne rigole pas s'il vous plaît. Donc pourquoi tout ça ? Mettez-moi dehors tout ça. Vous venez à la mission. Vous commencez à appeler les gens dans les coulisses pour avoir l'argent, pour avoir leur soutien. Aucune règle. Un bazar, un désordre. Un désordre. J'ai dit, nous n'avons pas besoin de tout ça. Vous n'avez pas besoin d'essence. Vous pensez, vous allez prêcher. Quel j'ai dit ? Je m'appelle Julien, il est autor et je suis en médecine. Donc, Jésus veut le prier. C'est ça. Il n'y a qu'une seule erreur. Hier, quelqu'un vient nous voir. Des soeurs m'ont dit, nous allons déposer un frère chez quelqu'un pour être hébergé. Et je leur ai dit, quel frère ? Ils vous disent, quel frère ? Je leur ai dit, vous pouvez rentrer chez vous. Comme vous avez votre rendez-vous avec votre famille pour un repas. Et que toi, il y en a une qui prend l'avion, qui voyage aujourd'hui pour la Colombie. Je leur ai dit, laissez-le. Je veux m'occuper de son quartier. Je ne veux pas revoir cet homme. Je veux pas revoir cet homme. Avec plusieurs de ses bagages, ses sacs, comme un voyageur, tout ça, un marcheur. Avec un feu, enfin, je pense que c'est une conférence. Tu viens à chaque fois de la province à Paris pour être hébergé. Tu ne peux pas nous appeler avant. Tu ne peux pas nous appeler avant. Il dit, mesdames, il s'est écrit, il faut pratiquer l'hospitalité. Je lui ai dit, toi, tu es un profiteur. Je veux comprendre que tu es un profiteur. Je ne veux pas débarquer chez les gens. Une fois, on peut comprendre. Mais là, ça devient systématique. Il manipule la parole pour, n'est-ce pas, voler, manipuler les frères, dépuler les gens. Je veux dire, vous allez le mettre chez un frère, le frère Indel, qui héberge déjà quelqu'un d'autre. Vous allez lui imposer encore une deuxième personne pendant une semaine, parce que cet homme voulait suivre la formation de Didasco. Donc, il commence demain. Le temps de formation. Vous pouvez même poser comme ça la personne. Un frère, une personne étrangère. Il faut la nourrir. Il faut payer son transport de là où le frère vit jusqu'à Évry. Je lui ai dit, demain, on va te mettre à l'hôtel ce soir. On te donne l'argent pour la nourriture. Demain, on te donne l'argent. Tu vas prendre, n'est-ce pas, un transport et tu vas rentrer chez toi. Ta maman a une maison. Tu rentres là-bas. Si tu veux te réformer pendant une semaine, tu t'organises. Ce monsieur dit que ceux qui utilisent l'électricité, ceux qui utilisent le téléphone, sont dans Babylone. Tout ça, c'est Babylone pour lui. Voyez, aucune règle. Et ça se dit chrétien. C'est-à-dire disciples de Christ. Ils marchent selon Christ. Ils m'ont dit l'homme nette à Christ. Il y a trop d'hypocrites. Ils servent de la naïveté de beaucoup de chrétiens pour les endormir, pour les dépouiller, pour les dépouiller. Ils utilisent la naïveté de beaucoup de chrétiens pour les laisser verslaver, pour les laisser verslaver. Quand vous vous retrouvez ici à l'Assemblée de Belgique, le dimanche-là, comment ça se passe ? Tout le monde veut le micro pour parler ou comment ça se passe ? Il faut une discipline. Il y a des gens qui l'entendent dans le micro, ils parlent, ils ne veulent plus arrêter. Il y a des gens qui ont des microphones, ils ont commencé à parler, ils ne veulent pas opérer. Aucune discipline. Ils disent cinq minutes, ils disent non, 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 je n'ai pas beaucoup de temps, je commence déjà à se plaire. Ils ont été formés à la légère, ça va diriger les assemblées demain, ça va détruire les âmes, ça va toucher avec des femmes parce qu'elles ne se maîtrisent pas. Quand ça brûle en toile par rapport à l'argent, par rapport à la prédication, par rapport à une femme, par rapport à un homme, par rapport au fichier, il te faut ce fruit pour finir la course. L'athlète n'est pas au relais s'il n'a pas combattu selon les règles, pour les seuls. Elle n'en revient de toi, ma soeur. Il te dit, c'est toi sa femme. Excusez-moi de parler comme ça. Comment tu peux aller écarter tes jambes ? Aucune maîtrise. Réglisez-vous. Que Dieu nous aide. Je regarde la jeunesse, je vois beaucoup d'instabilité, je suis certain. Tu la sens. D'autres viennent au programme ici quand on fait les réunions à chaque fois, mais il n'y a aucune conversion. Mais pourquoi tu viens ? Pourquoi tu viens ? Ce n'est pas une boîte d'émis. Beaucoup me demandent, comment tu veux pour tenir ? On a eu une réunion ce vendredi, comme vous l'avez vu. Plus de 5000 personnes. Comment tu veux pour tenir ? Des riches viennent, comment tu veux pour tenir ? Des stars qui viennent, comment tu veux pour tenir ? Et refuser d'être millionnaire, refuser l'argent des gens, refuser les femmes qui viennent te proposer des propositions. L'idolâtrie, Dieu m'enseigne sur les règles. Une des règles, c'est la reconnaissance. Dieu, on l'adore. Mais les hommes, on doit être reconnaissants vis-à-vis d'eux. Combien sont reconnaissants ici ? Combien ? Voilà pourquoi beaucoup n'avancent pas dans leur service, dans leur ministère. Ils sont ingrats ! Je veux te dire la vérité mon frère, l'ingratitude te dérègle. Tu vas perdre des années. Moi, j'ai un homme qui m'a donné les bases, vous avez créé, qui en perd dans la foi. Je suis jusqu'à ce jour reconnaissant. Et parfois, il est étonné de mon attitude vis-à-vis d'eux. La reconnaissance vis-à-vis de vos parents. Les parents jusqu'à leur mort, je dis reconnaissance vis-à-vis d'eux. Je suis reconnaissante vis-à-vis de ma femme. Quand j'ai commencé, j'étais un galère avec elle. Il n'y avait rien. Et ce n'est pas maintenant que Dieu nous fait avancer dans les nations. Je veux prendre une autre femme pour l'abandonner et divorcer, me remarier comme beaucoup des pasteurs. Il n'y a pas que j'ai eu pour l'abandonner avec Dieu, que j'ai eu l'abandonner et que j'ai eu l'abandonner et que j'ai eu l'abandonner. L'ingratitude. Une autre femme. Une autre femme. La sanctification. Beaucoup ne veulent pas de la sanctification. C'est quoi la sanctification ? C'est la séparation. Tu dois te séparer de la mauvaise compagnie. Sinon vous allez être un club d'hypocrites. Une association des malfaiteurs. C'est la séparation des malfaiteurs. Moi, je ne subis plus la compagnie des gens. Je choisis les gens avec qui je vais traîner. La sanctification. Tu veux atteindre ton but ? Tu veux aller jusqu'au bout ? Tu veux aller au ciel ? C'est par toi des gens qui peuvent t'éloigner de ce chemin-là. Même si ça doit te coûter ta réputation, ce n'est pas un problème. Je dis aux frères qui sont là. Je leur dis à chaque fois tous. Celui qui va commencer à coucher avec une femme d'autrui. Celui qui va prendre la femme de quelqu'un. Celui qui va voler l'arme de quelqu'un. Ils le savent. Je veux l'avertir. Il continue. Je le dénonce devant tout le monde. Moi, je ne meurs. Et pour me séparer des gens, s'il n'y a pas de sanctification, ce n'est plus un problème. Plus de sentiments. Rien que l'émosis. Mais beaucoup, ce sont des sentiments. Les enfants, je leur dis à 17 ans, pas de Facebook. Je ne vais pas voir vos photos sur internet. Je ne vais pas voir si ce sont des petites copines. Vous sortirez d'ici pour aller au mariage. Mais enfants, étude. D'abord, le Seigneur, étude, travail. Vous avez 20 ans, 22 ans, vous êtes toujours en train de tourner comme des étoiles errantes. Aucune formation professionnelle. Aucune vision. Vous êtes chrétien. Vous n'êtes pas chrétien. Vous êtes des glandeurs. Des hypocrites. Je veux dire aux enfants, 18 ans, diplôme, bac. Après, vous allez, parce qu'on va investir dans vos vies, dans vos vies, dans vos vies, dans les études. Vous allez avoir des gros diplômes pour servir Dieu avec. Tout ça là. Il faut une vision. Il faut être régué. Il faut... Il n'y a plus... Les gens sont... Les familles sont disloguées. Les jeunes sont désemparés. Ils sont dans tous les sens. Parcoupé. 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 Il n'y a plus de règles. Il n'y a plus de règles. Je finis bientôt. Ne vous inquiétez pas. Mon fils de 14 ans me disait, un tel frère m'a dit, un autre frère là-bas fait des bêtises. Je lui ai dit, tu coupes avec ce frère là-qu'il te rapporte des propos là-bas. Je ne veux plus que tu sois en relation avec lui. Coupe. Concentre-toi sur ton Dieu, tes études, ta famille, tout ça là. Et les autres là. Allez. C'est concentré avec les autres. Et les autres, et les autres, et les autres, et les autres, ce n'est pas un problème. Règles. C'est un règles aussi. Vous laissez vos enfants avec leurs petits copains de la maison. Vous dites chrétiens. Ça va à moite de nuit. On se dit chrétiens. Mais c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Ils sont chrétiens. Vous andez chrétiens, filles et filles avec des amis, filles et filles. Vous allez à la discothèque. Ils vont s'assassent dans qu'un homme, il est de l'exemple du monde, Robert. ... … Vous voulez moissonner ou vous voulez être sommés ? Vous n'allez moissonner. Je ne parle pas d'argent ici. Vous fraudez, aucune règle. Vous montez un bus, vous ne payez pas, aucune règle. Vous mentez à vos employeurs alors que vous n'êtes pas malade. Aucune règle. Vous êtes marié, vous déclaré femme seule pour avoir les allocations. Aucune règle. Vous ne payez pas vos loyers. Vous avez des dettes avec vos propriétaires. Vous êtes chrétiens. Vous donnez quelques témoignages à vos propriétaires qui sont païens. Vous n'avez aucune règle. Vous n'avez aucune règle. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Il y a beaucoup d'hypocrisie. C'est parti ! C'est parti. 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 C'est parti.